Yo les petits potes, c'est Asaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas cuisiner, on va tester des produits. En ce moment je fais pas mal de petites découvertes sympathiques, y'a pas mal de nouveautés au niveau de la grande distribution. Et aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ça, des bowls de chez Sodebo. Je ne sais pas si vous le savez un petit peu, mais en ce moment c'est un peu la grande mode des bowls. Alors qu'est-ce qu'un bowl ? C'est tout simplement une entrée ou un plat, ça peut faire office des deux, qui va être un petit peu différent. On va pas partir sur une salade classique comme une salade César, ou une salade au jambon ou au thon. On part sur des trucs un peu plus exotiques. Des grandes marques en ce moment se font un petit peu la guerre par rapport à ça. On a Dona qui fait les Pokéballs, Pokéballs en plus j'aime beaucoup le nom, qui elles sont axées vraiment sur un truc très asiatique, très teriyaki, très thaïlandais, etc. J'en ai déjà goûté une qui était très 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 bonne. Et j'ai vu que Sodebo s'était mis lui aussi dans la guerre des bowls, avec son salade bowl. Alors chez Sodebo c'est des thèmes aussi de pays, mais ils ont fait ça un petit peu, un peu geek, un peu sympathique. Donc là par exemple on a la version 1K, on a la version Touareg, et il existe aussi d'autres versions, par exemple il y a la version Spartan. Spartan donc pour le côté grec. Et je crois qu'au total il y a 5 ou 6 pays différents. Et pareil à chaque fois voilà on a des petits noms sympas comme là Touareg, Spartan, etc. On n'est pas que sur non plus le bowl espagnol, le bowl thaïlandais, on est vraiment voilà sur un petit truc sympathique. Et regardez l'intérieur, c'est vrai que pour le coup, ce qui fait là entre guillemets ce que met en avance Sodebo, c'est le côté un petit peu exotique avec des produits sympathiques. Regardez voir dedans, ça a de la gueule, ça a du visuel, ça a de la couleur et ça, ça attire. Il faut savoir que tout ce qui est nourriture, tout ce qui est en restauration, 50% peut-être même 60% du travail est fait par les yeux. Tu as envie d'acheter quelque chose qui est joli, qui est coloré, le packaging ça joue aussi. Et du coup, ils ont misé là-dessus. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ce qui m'a intéressé quand je suis passé devant le rayon. Je dis waouh, ça a de la couleur, ça a de la gueule, on va goûter. Alors au niveau des prix, on est aux alentours des 4 euros. C'est à peu près le prix d'une salade, quand on achète une salade César ou une salade au thon. Alors on va regarder ça. Alors moi, il y a une chose par contre qui me turlupine un petit peu, c'est que donc on est sur un gros bowl, comme vous pouvez voir, c'est sympa. Mais regardez quand même l'intérieur. Le bowl, il est plein à moitié. Ça, c'est un petit peu quelque chose qui me dérange. Je trouve qu'on aurait pu faire l'effort de le remplir un petit peu plus. Je ne dis pas à ras-bord non plus, mais au moins jusqu'au trait. Alors par contre, au niveau design, vous voyez, regardez, c'est ce que je vous disais. Ils sont partis sur un petit déco un petit peu sympathique. Là, c'est pareil aussi. On a des espèces de dessins un petit peu, bah, Inca, propres à chaque pays. C'est un peu plus rempli chez les Inca. Les Touareg, ils ont déconné. Donc on va regarder ça, on va goûter un petit peu ça. On va virer cette connerie parce que ça nous emmerde. Et on va pouvoir goûter ça tranquillement. Alors vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà goûté cette gamme de bowls ou pas. Moi, ça sera la première fois. Et du coup, comme j'aime bien faire des découvertes, j'aime bien les faire avec vous. Je trouve que c'est quelque chose d'important à partager avec vous. Moi, j'aime bien vous donner des avis un petit peu comme sur les ramen qu'on a goûté. Moi, me dire, par exemple, moi, j'ai vu ça dans les rayons. Est-ce que c'est bon ou pas ? Des fois, je vais avoir le réflexe d'aller voir sur Internet. Tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a testé qui me dise est-ce que ce produit est bon ? Est-ce que ce produit est de bonne qualité ? Du coup, je me dis, ça peut peut-être vous aider. Je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe. Regardez voir quand même comme il est beau le poulet sur les Incas. Donc je vais vous donner un petit peu ce qu'on a comme composition parce que c'est très coloré, c'est très beau. Mais je vais vous dire ce qu'on a comme ingrédients. Donc chez les Incas, on a du quinoa, haricots rouges, poulet, mousse d'avocat, choux rouge à l'orange et maïs. Là, on est quand même sur une composition qui est très originale et qui est très belle à regarder. Et du côté de chez nos amis Touareg, on va avoir de la semoule, des pois chiches, des pois chiches, c'est la vie, des falafels, de la mousse de carottes, du concombre et des poivrons. L'intérieur de chez les Touareg, c'est comme ça. Alors je vais quand même prendre avec moi du sel et du poivre parce que moi j'aime bien que ça soit salé. Et on va goûter, voir un petit peu ce que ça vaut, ce que ça vaut tout simplement. Alors le petit citron, ouais, c'est sympa mais je n'ai pas forcément envie de mettre du citron dessus. Peut-être que ça apporte quelque chose en plus, on va tester 100 déjà. On va commencer par l'Inca et ce poulet, regardez ce petit poulet, je trouve qu'il est vraiment trop trop beau. C'est bien enrobé, bien braisé ou je ne sais pas quoi. Ça passe très très bien. Là, regardez, j'ai étalé un petit peu, ça remplit un petit peu plus le bol. Alors c'est vrai que ça s'était tassé d'un côté forcément. Donc là, on est déjà sur quelque chose d'un peu mieux. Alors voyons voir, là on a les petits haricots rouges, petits haricots rouges avec du chou rouge. Bah écoutez, ça passe pas mal. C'est même très bon. Alors c'est des systèmes où il n'y a pas besoin de sauce, vous savez. En manière générale, quand tu prends une salade, tu as besoin de mettre de la sauce par dessus. Là, c'est des compositions qui font que tu n'as pas forcément besoin de mettre de sauce. Mais du coup, je conçois là totalement de mettre un petit jus de citron dessus, ça ira très très bien. Je suis d'accord avec vous, merci d'avoir mis un petit bout de citron. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va se mettre un petit peu de jus de citron. Après, si vous n'aimez pas le citron, vous ne le mettez pas, moi je kiffe. Là, ça sent bon, avec le citron et tout, ça sent bon. Là, on va se faire une vraie cuillère. Là, c'est bien. Et bah écoutez, l'Inca, ça passe très très bien. Je vous montre de plus près ce que ça donne l'Inca. On est quand même, comme je vous disais, sur une belle composition qui est colorée et qui donne envie. On va passer chez nos amis Touareg maintenant. Viens voir cette petite mousse de carotte. C'est bon. Oui, mais la carotte, forcément. Allez, on va mélanger tout ça. Ça aussi, c'est très coloré, très beau. Visuellement, ça a un pari qui est réussi, je trouve. À l'intérieur, du coup, ça donne ça chez les Touaregs. Alors, on va se goûter ça avec une boulette et du pois chiche. On est sur un bon truc qui cale bien. On va prendre avec du concombre un petit peu, regardez. Je vous montre de plus près. Très sympa. Je pense que j'ai une préférence pour l'Inca. Petit côté sucré salé avec les raisins, les haricots, les oignons. Je pense que c'est celui-là que je préfère. Mais celui-ci est très bon avec les petites falafels, là, comme ça, et les petites carottes. C'est super. Avec un peu de concombre, là. Regardez. Ça sent que c'est des plats qui calent bien, en plus. Autant, des fois, une petite salade César, une salade de thon ou autre, tu vas la manger, tu auras besoin de quelque chose à côté. Je pense que ça, déjà, ça te fait un plat qui cale bien. Je vais goûter un coup celui-ci pour voir lequel réellement je préfère. Quand même, peut-être, une petite préférence pour celui-là. Ça vaut 4 tb poussières, je vous ai dit, entre 4 et 5 euros, je ne sais plus exactement le prix. Est-ce que ça vaut son prix ? De manière générale, vu que ça arrive à se caler au niveau des salades, oui. Il y a quand même beaucoup de composants dedans, puis des trucs qui sont quand même assez original, je trouve. Parce que autant, c'est vrai que payer 5 euros une salade César avec un peu de gruyère, avec 3 brins de salade, un bout de poulet et un oeuf dur, là, ça fait mal. Parce que, clairement, tu te la fais toi-même. Si tu veux arriver à te reproduire ça, de choper ton quinoa, tes haricots, tes oignons que tu auras fait confit, ton poulet que tu auras fait mariner, non. Là, on est à plus que 5 euros. Si tu fais tout ton truc, en plus, c'est plus compliqué, déjà, on est sur autre chose. Même pour ça, de se faire une mousse de carottes avec tous les concombres, on est sur quelque chose de plus travaillé. Donc là, ça vaut son prix. Contrairement à des salades classiques, ça, ça vaut son prix. On va se reprendre une petite cuillère de ça, parce qu'on discute, on discute, mais il faut manger un petit peu quand même. On est là aussi pour découvrir, pour dégustade. Je vais me rincer un petit peu, parce que c'est vrai que, mine de rien, ça cale bien. Du coup, vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous l'avez déjà testé, cette gamme-là. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez testé aussi les autres gammes ? Je vous dis, il y a Spartan, il y a d'autres... Il doit y en avoir 5 ou 6. Maintenant que j'ai goûté ceux-là, que je trouve très bons, que j'avoue que je goûterai bien les autres versions, parce que, pour le coup, ça cale bien, ça te fait un vrai bon repas. Tu manges ça le midi, concrètement, tu peux manger juste ça, mettons, avec un fruit, tu as un vrai repas. Tu ne vas pas avoir besoin, forcément, de rajouter des trucs à côté, ou même de prendre du pain. J'avais acheté du pain exprès, je m'étais dit, peut-être que voilà, pour accompagner, quand tu manges ta salade, tu aimes bien avoir du pain. Là, honnêtement, il n'y a pas besoin de pain, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, le pari est réussi. Visuellement, au niveau du packaging, on est quand même quelque chose de sympa, qui est propre en plus, avec une décoration à chaque destination. Le prix, on se calme sur des prix qui existent déjà, en termes de salade, donc pour un produit qui est quand même de meilleure qualité, qui est plus raffiné. Donc moi, je dis, je valide. Après, très honnêtement, pour avoir goûté les Poké Balls de chez Dona, on est dans une quantité qui est un peu plus petite, je crois, de souvenir. Mais je me souviens que je préférais quand même celle de Dona. Après, on était sur quelque chose de très teriyaki, très sucré-salé à la japonaise, donc j'aimais vraiment beaucoup. Mais pour Sodebo, en tout cas, je pense que là, ils ont fait quelque chose qui est quand même très, très bien. Et je trouve que c'est cool qu'on ne reste pas enfermé sur les salades habituelles, sur les sandwich clubs habituelles, qui sont hors de prix. De payer 5 euros un sandwich club, alors que clairement, c'est du pain de mie avec une tranche de jamon dedans. Au moins, là, on a quelque chose à manger qui est un peu plus raffiné et qui va nous tenir au corps, au moins pour la journée, quoi. Bon, écoutez, les potes, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous dis, en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on est bien. En termes de quantité, je pense qu'on est bien aussi. Moi, du coup, ce que vous pensez un petit peu de ces bowls, est-ce que vous les avez déjà goûtés ? J'essaierai de goûter, moi, de mon côté en off, peut-être les autres versions. Du coup, les petits potes, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Autant qu'à moi de découvrir tout ça. J'aime bien découvrir des choses comme ça avec vous. Que ce soit des recettes de pays, vous me le dites aussi dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires et je vous réponds très régulièrement. Si jamais vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucun live, n'hésitez pas à vous abonner dans un premier temps. C'est quelque chose de très bien déjà. Toi, 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 abonne-toi, là, je te vois. Mais surtout, accrochez la petite cloche qui est en haut. Ça vous permettra d'avoir les notifications. Comme ça, dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, que ce soit du live, de la vidéo ou autre, vous avez la notif, vous êtes au courant de tout. N'hésitez pas, comme je vous dis, à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. Live ou des vidéos ! Ciao, ciao tout le monde !